Jean-Yves Grenier, président de La Galle, on va simplifier aujourd'hui. Vous êtes le président des Alsaciens de Paris. Alors déjà, est-ce qu'ils sont nombreux ? À l'Association Générale d'Alsace et de Lorraine, bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes environ 550 membres cotisants. Et alors pourquoi Alsacien et Lorrain ensemble ? C'est bizarre ça. Parce que, historiquement, en 1871, lorsque nous étions en conflit avec nos voisins d'outre-Rhin, quand ils sont venus envahir nos provinces, ils ont annexé l'Alsace et la Moselle. Donc la Moselle faisant partie de la Lorraine, ce sont les Alsaciens et les Lorrains. Alors on a envie de dire, les Auverniens à Paris, on sait bien ce qu'ils ont fait, du charbon et des bistrots. Les Alsaciens de Paris, ils font quoi ? Actuellement, les Alsaciens de Paris se retrouvent toujours avec plaisir à l'occasion de différentes manifestations que nous organisons, entre autres, le 2 mai, nous avons une représentation théâtrale d'une troupe alsacienne qui vient à Paris. Et le 2 mai prochain, c'est le cabaret Labudique qui vient donner une représentation au théâtre de l'Azième, 6 rue de l'Apparent, dans le 7ème. Sinon, nous avons aussi une manifestation qui consiste à distribuer des bourses à des étudiants alsaciens et mosellans qui viennent poursuivre leurs études sur la région parisienne et nous leur attribuons une bourse pour les aider financièrement. Autrement, nous avons également notre repas traditionnel du 11 novembre, qui a lieu chez Génie, et où nous nous retrouvons de plus en plus nombreux. Alors, je disais, là, on a bien compris qu'ils font des repas, ils distribuent des bourses, c'est très bien, mais je disais, les Auvergnats ont ouvert des bistrots et ont vendu du charbon. Professionnellement, ces Alsaciens qui sont à Paris, ils y sont pour quoi ? Alors, les Auvergnats sont bougnats et restaurateurs parce qu'ils le sont depuis longtemps, et originellement, après-guerre ou entre les deux guerres, l'Alsace fournissait beaucoup de femmes de ménage et de gouvernantes dans les milieux aisés parisiens. Et donc aujourd'hui, maintenant, les membres de votre association, je pense qu'ils ne sont pas tous femmes de ménage. Aujourd'hui, les Alsaciens qui sont sur la région parisienne ont pris différentes fonctions et se retrouvent dans tous les milieux professionnels. Il n'y a pas un milieu privilégié où l'Alsacien excellerait plus que d'autres régions ? À ma connaissance, il faut couvrir les gens, mais la plupart sont banquiers, hommes d'affaires, il y a des fonctionnaires, il y a de tout. Mais effectivement, l'Alsacien a toujours été discret, et donc, à mon avis, il n'a pas prospéré au même titre que les Auvergnats ou que les Bretons sur la région parisienne, commercialement, surtout, je pense. Alors, l'Alsacien a toujours été discret, et pourtant, sur les Champs-Elysées, il n'y a qu'une province qui est représentée, c'est l'Alsace, avec la Maison de l'Alsace. Ça, je pense que c'est une opportunité qui s'est présentée aux deux conseils généraux en 1968, et ils ont sauté sur l'occasion, ils ont bien fait, et c'est une place privilégiée qu'ils ont au sein de Paris. Alors, dernier point, comment sont ressentis les Alsaciens à Paris ? Moi, je les aime beaucoup, les Alsaciens de Paris. Comment les Parisiens, vous êtes le président de l'association, comment les Parisiens décrivent ou caricaturent même les Alsaciens ? Je ne sais pas si nous sommes vraiment caricaturés, mis à part notre accent, que je ne pratique pas beaucoup, sauf que je pratique bien l'Alsacien, Tesskainen, Révin Nervelle. Mais je pense que les Alsaciens sont aussi bien acceptés que les Auvergnats ou les Bretons, sauf que nous avons peut-être un passé historique un peu plus ambigu et plus sensible que les autres provinciaux, de par notre histoire, que nous ont vécu nos ancêtres au cours des différentes guerres. Jean-Yves Grenier, merci. Un prix. Au revoir. Sous-titrage ST' 501